Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer, ravi de communiquer et ravi de vous revoir encore une nouvelle fois. Je tiens tout d'abord à remercier mes amis, mes collègues qui, pour leur part, m'ont permis de continuer de vous rencontrer, de vous contacter et que m'ont laissé la liberté nécessaire à l'accomplissement de la chaîne YouTube Thérèse de l'Égypte, tout en gardant un nœud critique et avisé qu'ils ont toujours montré de l'intérêt pour mes séances et répondre à mes sollicitations. Je remercie vivement les abonnés, que ce soit les abonnés actuels ou les abonnés futurs, pour leur engagement, leur soutien. Et j'en remercie évidemment toutes les bonnes volontaires qui ont chacune sa façon, à sa façon, qui ont chacune à sa façon de contribuer au développement et la continuité de cette chaîne YouTube Thérèse de l'Égypte. Toujours à propos de l'accès aux filières de l'Office Professionnel de la Promotion de l'Emploi, l'OFPPT, On va parler aujourd'hui sur le technicien spécialisé en traitement de surface. Le technicien spécialisé en traitement de surface, c'est un professionnel appelé à exercer le métier de traitement de surface dans de nombreux secteurs industriels et en particulier dans les secteurs de l'automobile, l'aéronautique, la micromechanique, l'horlogerie, la bijouterie et ainsi qu'au sein des entreprises de formulation, des peintures, des revêtements, les traitements et les révitements de surface qui sont destinés à protéger et à embellir ou encore à conférer des propriétés particulières à une surface en la modifiant de différentes manières. Les traitements peuvent être chimiques ou électrolytiques et elles doivent être précédées d'une préparation soignée. Par exemple, un dégraissage et un décapage anodisation et l'accès à cette filière nécessite des conditions d'admission c'est-à-dire qu'on ne devrait pas dépasser l'âge de 30 ans âge limité pour les bachuliers et les licenciés niveau scolaire minimum requis ou avoir un diplôme de bac sciences fondamentales avec des qualités et des aptitudes que le candidat doit posséder. Par exemple, une source de responsabilité de l'organisation de la discipline un esprit d'autonomie, d'analyse, de créativité et d'initiative une essence en relations humaines et une maîtrise de soi passion pour la technologie et l'ambition pour la promotion professionnelle avec un remplissage aussi d'un dossier d'orientation et un entretien après la présélection. Bien sûr, l'étape suivante c'est l'accès à la filière et l'étude comment. Mais à l'issue de la formation, ce stagiaire sera en mesure d'exécuter les opérations et les activités qui sont Gérer un atelier de traitement de surface Analyser aussi les matières premières et les produits frais Aussi effectuer les traitements Fin de les protéger Agression mécanique ou chimique Encore aussi Encore vie à l'application des règles de sécurité et de respect normal environnement Aussi assurer la maintenance des équipements de production Et assurer aussi la commercialisation des produits Selon les aptitudes Qu'ils s'en montrent Aussi une progression vers Les postes de responsabilité Que ça soit un chef de groupe Un chef d'équipe Ou aussi Un contrat maire Reste à savoir qu'ils sont Les établissements De l'office de la promotion Ou l'office professionnel de la promotion de l'emploi Offrent Ce genre de filière Désormais Elle est A Casablanca Seul Fin de citation Fin de séance Je vous remercie encore une fois Et A bientôt Au revoir